L'annonce de sa mort a choqué les Italiens Leur ancien premier ministre et magnat des médias, Silvio Berlusconi, est décédé ce lundi 12 juin. L'homme de 86 ans s'est éteint à l'hôpital San Rafael de Milan. Une information qui n'est pas passée inaperçue en France, puisque les chaînes d'information en ont beaucoup parlé. Il faut dire que l'Italien avait lancé la 5 à la télévision française en 1986, petite sœur de Canal 5, chaîne italienne créée par Il Cavalière en 1974. BFM Télévision en a donc profité pour interviewer Amanda Lire qui l'a bien connue. Elle avait travaillé avec lui en Italie. Sur l'image très sulfureuse de Silvio Berlusconi, la chanteuse a expliqué ne pas en avoir souffert, avec moi, il s'est toujours comporté en homme très bien élevé, en gentleman. Je n'aille pas à me plaindre de mon travail avec lui. Après, il a pété les plombs comme on dit. Il a commencé à traîner dans les couloirs, à tripoter les danseuses, à-t-elle confier à Bruce Toussaint, avant d'ajouter avec humour, il avait une image de séducteur. Il adorait ça, il aimait les filles super bien fichues avec de grosses poitrines. Donc moi je suis passé à travers, je n'étais pas du tout son genre. Son travail avec Silvio Berlusconi l'animatrice a aussi détaillé la façon de travailler de Silvio Berlusconi. Il insistait que nous soyons très bien habillés, très bien éclairés, que ce soit des beaux programmes qui fassent rêver les Italiens. Même les caméramans étaient en smoking, a-t-elle précisé. Mais là n'était pas la seule ambition de celui qui a tout tenté pour débaucher Michel Drucker. En effet, Silvio Berlusconi souhaitait aussi concurrencer l'arrêt, la télévision d'État. Et Amanda Lyre d'ajouter, il a voulu innover avec une télévision colorée, pleine de paillettes. On lui a reproché d'ailleurs. Il y avait peut-être trop de paillettes, mais il voulait en mettre plein la vue. Quant à la raison pour laquelle elle a été recrutée, elle le doit, à l'époque, à un programme qu'elle présentait sur Télé Monte Carlo où elle faisait des interviews de célébrités en différentes langues. Et pour la faire signer, la figure des médias n'avait pas lésiné sur les moyens. On était très très bien payé, très bien habillé, très bien traité, avec chauffeur, grand hôtel et tout. Article écrit avec la collaboration de 6 médias crédits photos, capture d'écran BFM télévision.